Des panneaux indiquaient précisément les heures de marée et de passage possibles. Alors j'ai voulu faire une espèce de filtrage des visiteurs. On avait fait une barrière. Il fallait attendre la marée basse pour rentrer dans l'exposition. Pas mal, ça comme idée. Et sur un rideau d'usine en grosse plastique, on voyait descendre la marée. Et après, voilà, la barrière se levait. On entrait dans l'île et dans mon univers, la grande carte postale, la cabane au portrait, des femmes, des hommes. J'ai profité des proportions et de la lumière dans la grande salle de ce bâtiment créé par Jean Nouvel. Et j'ai fait là ma première cabane de cinéma, faite avec la pellicule d'une copie de film. Sur une structure métallique de Christophe Vallaud, on a disposé les 3500 mètres d'une copie standard en neuf bobines. Et on a même ajouté une ou deux bobines de plus pour finir le toit. Pour les visiteurs, les bons et beaux acteurs du film, Catherine Deneuve et Michel Piccoli, étaient soudain très proches. Les gros plans et la lumière qui traversent de la pellicule, c'est une autre façon de faire du cinéma. Revenons un peu en arrière. Nous, cinéastes, avons vécu avec des pellicules argentiques 35 mm. On les a touchées au montage, on les a assemblées. On les a transportées dans des boîtes et tout ça arrivait dans les cabines de projection des salles de cinéma. Le procédé de projection a complètement disparu au profit des fichiers numériques. Et on s'est retrouvés avec des centaines de boîtes et de bobines qui stagnaient sur les étagères, dans les caves, dans les cabines de projection et dans les stocks. On a utilisé les pellicules de mon film Le Bonheur pour fabriquer, en 2018, ma cabane numéro 3 dans la galerie Obadia. Pour ceux qui connaissent le film, c'est une référence directe au générique. Jean-Claude Drouot, sa femme et ses enfants, personnages réels du film, arrivaient de très loin, très flous, avec au premier plan un chant de tournesol. J'en ai fait des boîtes lumineuses où l'on peut voir de près la pellicule même du film, avec les perforations pour le projecteur et la piste optique du son et de la musique.